Bonjour mes chers élèves de C1, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors cette fois, je vous présente l'orthographe. Alors il s'agit de l'arbre au mot, méthode de français pour les élèves de C1, deuxième année primaire. Allons-y, on va découvrir la science d'aujourd'hui. Re-bonjour, allons-y, on va faire quelques exercices pour comprendre d'abord la leçon d'aujourd'hui d'orthographe. Elle nous demande de recopier les mots dans lesquels on entend le son. On va lire d'abord tous les mots. Deuxième fois, chanter, cabane, semé, vent, enfant, grande, dame, orange, tremblé, mené. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit tout simplement recopier les mots dans lesquels on entend le son « on ». D'accord ? Alors, c'est chanter, oui, cabane, non, semé, non, vent, oui, enfant, oui, grande, oui, dame, non, orange, oui, tremblé, oui, mené. C'est très bien. Alors il y a chanter, vent, enfant, grande, orange et tremblé. Alors, recopier les mots. Il nous demande tout simplement de recopier les mots. Écris en rouge les lettres qui servent à transcrire le son « on ». D'accord, je comprends. Alors, je dois recopier tous les mots, ici. Et je dois écrire en rouge les lettres qui servent à transcrire le son « on ». Qui servent à transcrire le son « on ». D'accord ? Comme l'exemple de « an », comme l'exemple de « en », comme l'exemple de « am » ou « em ». Bon. Un flanc. Je vois ici « an ». Vite, vite, vite. Benche. Très bien. Pendant. Et deux. Oui. Ah. Tu es vraiment un champion. Calendrier. C'est très bien. En amélioration. Champignon. Champignon. Attention ici « on ». Attention. Champignon. « on », non. C'est quand. Très bien. Embêté. Oui. Croissant. Oui. Un croissant. Le temps. Oui. C'est quoi ça ? Oui. Une endive. Une endive. Alors, entre nous, si tu trouves, par exemple, quelques mots un peu étranges, tu peux chercher dans un dictionnaire. Normalement, tu commences d'abord à t'entraîner sur le dictionnaire. D'accord ? Recoper les mots, écrits en vert la lettre qui suit le son « m ». Du son « en ». En vert, en vert, en vert. On cherche le « ver ». Oui. C'est ça. Alors, recoper les mots, écrits en vert la lettre qui suit, qui suit « m ». du son « en ». Alors, qui suit ? Ça veut dire qui vient après. Le printemps. Alors, je vois ici « p ». Très bien. Emmeler, je vois ici « m ». Le temple, je vois « p ». Chambre, je vois « p ». Emporter, je vois « p ». Une tempête, je vois « p ». Tambour, je vois « p ». Emmeler, je vois « m ». Attends, attends. Alors, je déduis tout simplement qu'il y a trois lettres. Soit « b », soit « p », soit « m ». Devant « m ». Le printemps, il y a « p ». Emmeler, il y a « m ». Et la chambre, il y a « p ». Comme exemple. Alors, tout simplement, lorsque notre maîtresse nous dicte des mots, je dois faire attention. Alors, je vois le mot. Lorsqu'il s'agit de « p » au « p » au « m », je dois mettre tout simplement « m » devant. Très bien. Je comprends maintenant. On passe à autre chose. Alors, ici, c'est « rucopie » et complète les mots qui contiennent le son « o ». Alors, une « encre ». « encre ». Ça s'écrit avec « a n ». Encre « a ». Encre « a ». Encre « a ». De l'encre « a » dans la différence. Oui. Regardons, s'il vous plaît. Une « encre ». De l'encre. Ah, c'est vraiment génial. Ça veut dire qu'il y a des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont un sens différent. Une « encre » veut dire ça. Et de l'encre veut dire ça. Du « son ». Du « son », du « son », du « son ». Avec « a n ». « Son ». « Son ». Avec « a n ». Génial. Une « encre », deux « encres ». Du « sang ». « Son ». Je vois. Il y a des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils ont différents sens. C'est ce qu'on appelle des homonymes. Bon. Ce sont des homonymes lexicaux. Alors, recopie et complète les mots avec « en », « en », « en », « en ». Tout ça. Attends. Il y a un petit truc. Alors, lorsque je vois tout simplement « P, O, P, O, M », alors, soit on dit « E, M » ou « A, M ». Très génial. Mais, je peux servir un petit peu de dictionnaire si je trouve un peu de difficulté. « Tremper ». Ce n'est pas « tremper ». « Tremper » avec « E, M ». Voilà. Je cherche « lampe ». « Lampe », normalement, avec « A, M ». Oui. Mais, comment tu le sais ? C'est avec l'habitude. Parce que je vois souvent une lampe s'inscrire avec « A, M ». Et « tremper ». Je vois souvent tremper avec « E, M ». Ça, ça veut dire la mémoire. Ça mémorise les mots. C'est ça ce qu'on appelle la dictée. La dictée, c'est une activité un peu difficile. C'est ce qu'on appelle l'art d'orthographe. Alors, on continue. On continue. Novembre. Nous sommes en novembre. Normalement, avec « E, M ». Mais, c'est génial. Je comprends maintenant. Alors, lorsque je vois « B » ou « P, O, M », je dois faire attention. Soit « E, M », soit « A, M ». Mais, comment dois-je savoir avec l'utilisation ? » On a déjà vu cela. J'ai déjà vu, par exemple, dans un texte ou n'importe. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt de lire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt de lire des histoires. Pour mémoriser les mots. Ça fonctionne. Alors, le mouton ou le menton ? Normalement, on dit « le menton ». Ce n'est pas « le mouton ». « Le menton ». Alors, on continue. Une framboise. Framboise. Ce n'est pas « framboise ». Framboise. Une branche. La langue. Une dent. Vendredi. Chanté. Voilà. On passe maintenant au cours d'aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Je vous remercie, mes chers élèves, de ce séance 1. Deuxième année primaire. Alors, cette fois, c'est orthographe. Leçon 1 et ses différentes graphies. Ses différentes graphies. C'est un cours vraiment très intéressant d'orthographe. Cela m'aide beaucoup à la dictée, à écrire les mots correctement. Alors, je dois faire attention avec « monsieur ». Alors, « en », ça s'écrit comment « en » ? « am ». Mais, c'est le même son. « en », « en », « en », « en », « en ». Tu vois ? Quand écrit-on le son « en » ? Avec « em » ou « am ». C'est une question vraiment intéressante. Alors, j'ai lu le texte. Suivez avec moi. Le critérium. Le critérium, ça veut dire quoi, le critérium ? Je viens faire des recherches. Tu vois ? Ah, voilà, c'est ça, le critérium. Ce genre de style. Alors, on continue. Alors, le critérium. Pauvre, si l'eau. Ils n'ont vraiment rien dans le capuchon. Voyons, réfléchissez un peu. Si chaque fois que vous écrivez, vous faites des saletés. La maîtresse, cette chère madame, c'est tout, c'est tout, vous remplacera par un critérium et crayon à papier. Et ainsi, si le bleu, tu garderas ta chère en creux. D'après, il faut sauver le stylo bleu de Régie Del Poche. Voilà, c'est de rap. Je laisse ça. Alors, deuxième fois, pour bien comprendre, je relis le texte. Suivez avec moi. Pauvre stylo, c'est le critérium. Pauvre stylo, ils n'ont vraiment rien dans le capuchon. Voyons, réfléchissez un peu. Si chaque fois que vous écrivez, vous faites des saletés. La maîtresse, cette chère madame, c'est tout, vous remplacera par un critérium et crayon à papier. Et ainsi, si le bleu, tu garderas ta chère en creux. Alors, soit disant, je vous prends un exemple. Alors, je vois vraiment. Oui, ça s'écrit avec O-N. Encre, ça s'écrit avec E-N. Voilà. Remplacera, remplacé ou remplacera, ça s'écrit avec E-N. Oui, oui, je cherche avec A-N. Grande, oui, avec A-N. C'est ça, vous remplacera, créons, et c'est le bleu, tu garderas. Il reste A-N. C'est rarement de trouver A-N. Si vous écrivez, vous faites des intérêts, la maîtresse, cette chère madame, c'est tout, vous remplacera par un autre critérium. Je vois rarement A-N. Puis, parcourons, parcourons avec A-N, grande, A-N. Ah, voilà, voilà. Enjambée. A grande enjambée. Vous voyez ? Voilà, voilà. Enjambée. Ah, c'est rarement de trouver A-N. Mais, je vois, par exemple, regardons ce look-là ici. Alors, lorsqu'il y a la lettre B, qui vient après M, alors tout simplement, qui suit M, il y a B, il y a M, il y a P. D'accord ? Alors, je dois écrire tout simplement avec A-N ou E-N, quand on écrit en leçon A avec E-N ou A-N, lorsqu'il y a la lettre B, comme enjambée, ou P, comme remplaçera, ou M. Alors, je ne vois pas, par exemple, M, ici. Je me cherche ici. On cherche. Voyons donc, il y a d'autres exemples. On a déjà vu quelque part. Voilà, on mêlée. On mêlée. Vous voyez ? Voilà. Alors, tout simplement, lorsque je vois P ou B, lorsque je vois B ou P ou M, je dois mettre M, comme emporter. Voilà, ce fil. D'accord ? Vous avez compris maintenant la leçon d'aujourd'hui ? Leçon A et ses différentes graphiques ? Merci. À la prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo partout. Pour que tous les élèves comprennent bien cette leçon d'orthographe. Je vous remercie encore une fois. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501